Musique Donc l'ambroisie, c'est quelque chose de long de là que chez nous en Auvergne, elle est là depuis 1873 et elle est arrivée dans le département de l'Ambroisie. C'est une plante qui est d'origine de la mairie du Nord, mais par contre la problématique qu'on a, et toujours, parce que chez nous on l'a plus longtemps, l'Ambroisie, souvent, c'est une méconnaissance au niveau de la population et sur lequel il va falloir encore travailler longtemps pour que tout le monde puisse apprendre à la reconnaître. Et nous, elle serait passée vraiment inaperçue si on n'avait pas eu ce problème d'aller en chine. Donc l'état des connaissances, ça c'est l'état des connaissances qu'on avait nous en 2011, quand au niveau national on a eu les premières vraiment prises en compte avec la création d'observatoires aussi à cette époque-là. de la problématique ambroisie. Donc vous voyez, on était vraiment impactés, notamment nous, sur le département de l'Ambroisie, où on a eu les premières infestations. Donc nous on a deux phases, on a un département de l'Ambroisie, où elle est aussi présente que sur la région Rhône-Alpes. Par contre, après nous, on a des points de progression. Donc c'est là où on va mettre le plus de poids, parce que les hommes qui ne sont pas encore infestés, ou qui ont quelques pieds, ce sont les premières priorités à traiter pour éviter qu'elle aille plus loin. Voilà, malheureusement, l'état des lieux, et on voit que ça se disperse. Là, maintenant, on est passé au 20-1-Alpes, donc on a une carte au 20-1-Alpes. Pour moi, ces cartes, elles ont bénéfice d'exister. Par contre, on a une grosse difficulté. La cartographie, vous verrez, c'est un enjeu. Et avoir des cartographies, c'est toujours difficile. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une plante annuelle, donc des fois, vous allez l'avoir, d'autres fois, vous ne l'aurez pas. Et puis, deuxièmement, avoir le réseau qui fonctionne et remonter toutes les données. On n'est jamais un jour par rapport à ces cartographies. Donc, dans le regard, on a eu une prise de conscience en 2012, avec la nécessité d'agir vraiment maintenant et ensemble. On a eu un plan d'action de lutte contre l'Ambroisie, qui a été validé en commission administrative régionale en octobre 2012, avec l'objectif d'imiter l'exposition au volet d'aller en région. À ça, on a été mis des outils. Un comité technique régional, un plan d'action concerté, coordonné, et puis d'autres outils et des moyens. Le plan d'action, il est basé, alors voilà, à l'échelle de la région, mais en fait, c'est ce que vous pouvez décliner jusqu'à l'échelle de la commune, et c'est ce qui serait important pour arriver à gérer l'Ambroisie. L'Ambroisie, c'est pas chacun chez soi, c'est tous ensemble. Parce que sur une parcelle, si à côté vous avez des routes et que c'est pas géré, et le parcelle à parcelle, on sait très bien que des fois on limite pour pas aller empiéter chez le voisin. Par contre, le nomadissement de l'Ambroisie, ça le connaît pas. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir apprendre à travailler ensemble. L'axe, c'était vraiment limiter l'exposition au volet d'aller-gisant. Les objectifs, c'était d'un côté, développer l'information sur les facteurs et les risques, notamment par rapport à l'asthme et puis les allergies, et sur la deuxième phase, c'est vraiment freiner l'exposition au volet d'Ambroisie. Alors ce plan, il a été décliné en caractérisant les actions. Assurer la surveillance de l'exposition, sensibiliser aux risques, développer des outils de gestion, améliorer les connaissances, coordonner les acteurs et les actions, ça c'est vraiment important, même à l'échelle communale, et puis promouvoir les actions de but. Donc dans l'objectif 1, développer l'information sur les facteurs, j'ai essayé de vous résumer ce qu'on pouvait mettre derrière, c'est de développer l'information des intervenants de proximité à la prévention de l'Ambroisie, c'est-à-dire que chacun est vraiment contraint, même si on est en milieu agricole, sur le profil, parce que vous êtes là, et souvent j'ai des pigures de rappel, parce que même chez moi je me bagarre, on prend pas souvent bien soin de sa santé, on a mis très longtemps pour les phytos, on est encore derrière, et l'Ambroisie on y va, la fleur au fusil, et on est en plein pollen, on est dedans, on l'arrache, on secoue, et je vous rappelle quand même qu'il suffit de 5 grains de pollen pour déclencher une allergie, et une fois sur deux ça ira, ça atterrira sur un autre. Donc soyez vigilants, ça c'est vraiment des choses qu'il va falloir orchestrer. Dévouer l'information comme on le fait aujourd'hui, et puis aussi améliorer le repérage. Là le rôle des référents est vraiment important, mais pas que. On a nous aussi mis en place des référents au niveau des structures, c'est-à-dire que dans le comité technique régional, vous allez le voir tout à l'heure, il est pluridisciplinaire, on a aussi bien des associations de malades, que des représentants de la chambre de l'agriculture, que des représentants de la fédé, de chasse, de pêche, etc. Et tous ces gens, quand on a commencé par les mettre autour de la table, ils se connaissaient pas. Ils ont appris à travailler ensemble aussi, parce que ce qu'on avait pris pour objectif, c'était déjà qu'ils apprennent vraiment à se connaître. On va revenir dessus après. L'objectif 2, c'était de prenair son expansion. Donc c'était de fournir des outils réglementaires, dont nous, on avait la chance d'avoir des arrêtés préfectoraux depuis 2013. Ils sont devenus caduques avec la réglementation nationale. Là, on est dans l'élaboration des nouveaux arrêtés préfectoraux, puisqu'on a l'instruction ministérielle qui est arrivée derrière. Favoriser les échanges et l'appropriation locale, c'est ce qu'on voit ici aussi. Vous êtes aujourd'hui réunis ici, vous avez été invités. C'est vraiment dans ce cadre-là. Et c'est vraiment le faire ensemble qui va faire que l'ambroisie, ça va pouvoir se régler ou qu'on va pouvoir intervenir dessus. Et puis, promouvoir les opérations de lutte, c'est aussi quelque chose qui est important. Il est aussi important, c'est à tout niveau, que ce soit au niveau des routes, etc. Quand il y a des choses d'engagées, on est aussi l'information. Parce que l'ambroisie, on gère du végétal. Et vous savez, l'ambroisie, par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui va faucher, il y a un signalement, ça peut être sur un bord de route, on est en pleine saison estivale, le signalant va partir en vacances pendant trois semaines ou un mois, l'ambroisie, elle explose pendant l'été. Et quand vous la stressez, elle réagit encore plus vite. Elle boucle son cycle de graine à graine entre six à huit semaines. Ce qui veut dire que derrière, il va falloir repasser pour une passe de fauche quatre semaines après. Conclusion, si la personne est partie pendant quatre semaines en vacances, elle revient et elle dit, mais ils n'ont rien fait. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Alors, l'avantage, c'est que, voilà, nous, en Auvergne, on a prévu et on a mis plusieurs référents, maintenant, sur beaucoup de communes, parce que, justement, les vacances, c'est aussi la saison estivale. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc, c'est une priorité de santé publique. Alors, on l'a vu au niveau national et nous, au niveau régional, c'était déjà dans les plans régionaux de santé et environnement 1, 2. Et maintenant, dans le plan numéro 3, on a une action spécifique sur la lutte contre l'ambroise. Voilà. Derrière, les actions opérationnelles, c'est la formation, la communication, la sensibilisation, l'animation de réseaux, comme vous allez pouvoir en bénéficier aussi ici, la gestion des signalements, la prospection, l'accompagnement des collectivités, parce que ce n'est jamais simple pour un maire, non plus, d'aller faire appliquer la réglementation. D'un autre côté, il n'a pas toute la maîtrise, non plus, technique, des fois, qui est nécessaire sur certaines thématiques. L'accompagnement des partenaires, parce qu'à l'intérieur, ce qu'on appelle les partenaires, ça va être tout ce qui est, beaucoup de partenaires, je veux dire, que ce soit les gestionnaires de route, que ce soit les représentants de l'État, que ce soit, voilà. Les partenaires, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et puis, la coordination des actions. En Auvergne, la FODON a été missionnée, donc, en 2014, pour conforter et intensifier la dynamique du plan qui avait été initié en 2012, participer à l'animation du réseau d'acteurs locaux, mettre en place et animer un réseau de référents locaux dans les collectivités locales, favoriser l'identification de la plan par la formation des agents de terrain, ça, c'est vraiment important, on le voit bien, on a un manque de maîtrise, on le voit, nous, encore, en Auvergne, les gens nous disent, oui, oui, on la connaît, quand vous venez sur le terrain, moi, je m'amuse, même en milieu de l'école, ça arrive encore, je vous rassure, quand même, quand je prends une plante qui n'est pas une ambrosie que je regarde et avec laquelle je me promène et je parle l'ambroisie, et la personne me dit, oui, mais l'ambroisie, je dis, mais c'est pas ça, l'ambroisie. En fait, il faut bien faire attention aussi, on a encore ce travail à faire, notamment dans tout public, parce que sur les signalements, sinon, après, vous allez être débordés, vous allez voir arriver tout et n'importe quoi. Derrière, on a développé les actions de communication et de sensibilisation visant la reconnaissance et notamment du danger sanitaire de la plante et puis, développer la collecte des informations en lien avec les conservatoires, notamment. Donc, on voit là, différentes photos, chez nous, donc, on a, en communication, on a beaucoup d'activités sur le mois de juin et juillet, le début juillet, la journée de l'ambroisie, chez nous, elle est passée d'une journée, maintenant, on fait un mois et demi, parce qu'on ne pouvait pas être partout à la fois et on avait énormément d'activités. Les manifestations événementielles, eh bien, on a travaillé, on a des gros salons, certains que vous connaissez même d'ici, parce qu'on a le sommet de l'élevage, par exemple, ou des choses comme ça, on a le Calfourn national de la pêche aussi, qui sont des gros moments d'échange. On a aussi tout ce qui est la mobilisation du réseau de partenaires, on l'a évoqué tout à l'heure, ici, vous pouvez voir, ici, on a le PNR, l'Ivoie d'Oie-Forese, on a le GRT-Gaz, on a l'EDF et on a des exploitants agricoles. C'est aussi la coordination des partenaires, parce que, quand on est sur un territoire, et ça, je dis ça pour les référents, prenez le temps d'aller analyser sur votre territoire. En général, quand je viens sur un territoire, n'importe lequel qu'il soit, même si je connais, je prends toujours un temps pour refaire le tour, même en voiture, vous verrez après, quand vous commencez à la connaître, vous verrez, c'est beaucoup plus simple à analyser. Derrière, vous allez toujours trouver des choses qui vont être plus ou moins gérées ou qui seront à gérer ou qui ont été gérées. Ça, c'est aussi dans les paramètres. Par contre, ce qui est important, c'est toujours réunir l'ensemble des intervenants qui sont sur votre... à l'échelle de la commune, c'est important de toujours avoir l'ensemble des personnes concernées en face les unes des autres parce que sinon, vous n'arriverez jamais à gérer l'ambroisie. Il y en a un qui dira oui, mais l'autre, il ne fait pas, celui-là, il ne fait pas. Quand tout le monde est autour de la table, au moins, les discussions sont claires et on peut finir sur des plans qui sont corrects. Derrière, on a fait aussi beaucoup de formations. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que le conseil départemental du Puy-de-Dôme, on doit être... à former ces agents, on doit être à plus de 300-350 agents qui ont été formés. Donc, vous voyez que c'est aussi des facteurs qui permettent la démultiplication de l'information et de la connaissance. Et puis, la prospection. La prospection, c'est vraiment important puisque malheureusement, encore, en France, je pense qu'on en a encore pour quelque temps, plus on la cherche et plus on la trouve parce que les cartes, elles se noircissent parce qu'on a l'impression qu'elles se développent, etc. Mais il y a toujours un paramètre. Moi, je me rappelle le Cantal. Le Cantal, je me disais à un moment donné, on n'a pas d'ambroisie. Moi, quand je passais, je l'ai envoyé en voiture. Donc, ça a mis un certain temps. C'est en train de se réguler, mais le fait que tout ça se mette en marche, on a l'impression que les cartes se noircissent aussi par ce biais-là. Plus on informe, plus on démultiplie l'information, plus on a de signalement et plus aussi on trouve l'ambroisie. Donc, sur l'organigramme de la lutte contre l'ambroisie en Auvergne, on a donc un comité technique régional qui avait été mis en place sur les quatre départements qui est regroupé. On a une soixantaine de participants. Toutes disciplines confondues, que ce soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça passe de l'association de malades en passant par les associations environnementales, par tout ce qui est les FED, pêche, chasse, etc., mais aussi tous les services de l'État, notamment l'ADREAL, c'est aussi tout ce qui est les routes, les autoroutes, voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là. Et ces gens ont appris à se connaître. En fait, on a pris l'option, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des méconnaissances, ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, ce n'était pas courant, tous ensemble, de prendre le temps, on prenait dix minutes à chaque entrée de comité technique régional et chaque, on prenait deux structures, et qui présentaient à la fois leur structure, les contraintes, les inconvénients et la prise en compte de l'ambroisie dans ce cadre-là. Ça a pris à tout le monde à travailler ensemble, ils ont vraiment reconnu un intérêt à ça et derrière, sont émergés les groupes de travail, mais ils sont émergés d'eux-mêmes, donc du coup, ils sont actifs parce qu'ils sont venus d'eux-mêmes, par exemple, on a un groupe de travail sur tout ce qui est les gestionnaires de grands linéaires parce qu'ils ont dévéné des thématiques communes et des contraintes ensemble, un groupe de travail agriculture, un groupe de travail tout ce qui est milieu aquatique, mais en fait, c'est milieu aquatique et espace naturel, et puis un groupe santé. Après, sur l'organisation, on avait aussi des co-tech départementaux, on en avait un par département, et puis, tout ça, le plan d'action était sous l'égide du préfet régional. Donc, l'AFREDON, elle, est un peu, on est, enfin, je suis animatrice et coordinatrice pour l'ensemble de ce plan de lutte depuis le démarrage sur la partie Auvergne, et derrière, on a mis en place un réseau des collectivités et des référents qui sont les piliers de la gestion au niveau local. Et on est en réseau, bien évidemment, avec la plateforme de signalement sur laquelle on fait remonter les signalements. On a aussi une supervision au niveau de l'AFREDON sur l'ensemble des signalements et on réinterpelle les communes si on voit qu'un signalement n'a pas déclenché. On va se permettre, par le réseau des référents, de reprendre contact avec eux. Donc, des outils pour lutter contre l'ambroisie, donc, ça a été une politique volontaire depuis 2012, une couverture totale du territoire dès 2013 par les arrêtés préfectoraux, un plan d'action régional concerté, validé par tout le monde, piloté par l'ARS, et puis, en 2014, l'AFREDON qui vient pour animer et coordonner ce plan logique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la réglementation fait que ces arrêtés sont devenus obsolètes. Là, on attendait les instructions ministérielles. Ils vont être remis en place en 2019. Alors, il est bien dit que l'application de l'arrêté passe pour nous par la mise en œuvre d'une gestion territoriale à l'échelle communale et intercommunale. On va voir avec le réseau des collectivités et des référents en broye. Ce qu'on peut analyser, on a essayé de le synthétiser, c'est un réseau de partenaires locaux. Vous voyez que c'est vraiment pluridisciplinaire et puis, un travail vraiment collectif et cette dynamique territoriale, elle est garantie à la fois par l'animateur et à la fois par l'ARS. Des moyens et des outils pour lutter contre l'amboisie. Le rôle des animateurs et des coordinateurs, il est vraiment important. Notre mission, en fait, on est l'électron libre au milieu de tout le monde et on relie tout le monde en fonction des problématiques et on est aussi l'outil de référence quand il y a une problématique. Ça, c'est vraiment important notamment pour les collectivités. Les référents communaux, on a mis en place depuis 2015 un réseau de référents communaux et intercommunaux. Alors, le réseau des collectivités, il a été engagé sur trois départements au démarrage, sachant que le Cantal, lui, a démarré en 2017. Les référents en Broisie en Auvergne, ce sont des agents communaux et des élus. On n'a pas pris l'option d'avoir des bénévoles, la difficulté étant l'application réglementaire derrière. Ça n'empêche que sur vos territoires, vous avez toujours des gens qui sont férus de botanique, de tout ce qui est la nature, etc. Et ces gens-là ne sont absolument pas à écarter. Ils n'auront pas le titre de référent, certes, mais ils peuvent tout à fait participer aux côtés même de la collectivité, aux actions de recensement, etc. Les référents, eux, ils ont pour mission d'organiser chaque année le suivi du territoire et l'organisation de la lutte à l'échelle communale ou intercommunale. L'application de l'arrêté, pour nous, c'était vraiment la mise en oeuvre d'une gestion territoriale à l'échelon communale et intercommunale par les référents Ambroisie, qui sont vraiment les acteurs piliers de ce dispositif. Voilà la couverture qu'on peut avoir qu'on a au jour d'aujourd'hui, nous, en 2018. Donc, il faut savoir qu'on a 1 200 communes en Auvergne. Je crois que je l'ai derrière. Oui, voilà. On a 1 200 communes, 1 288 communes et sur les 1 200 188, vous voyez, on a déjà presque 800 qui ont désigné leurs référents communaux, sachant que ce qui plombe un peu les chiffres, c'est le Cantal qui a pris du retard et qui a commencé la stratégie que depuis 2017. On a 1 387 référents communaux et 700, dont la moitié est déjà formée et puis, on a 45 communautés de communes et 24 qui ont déjà désigné des référents intercommunaux. L'échelon intercommunal de référents intercommunal, ce qu'on appelait nous intercommunal, n'a pas les mêmes missions que le référent communal. Le référent communal, il est vraiment là pour donner de l'information, aller vérifier l'information si c'est bien de l'ambroisie, etc. c'est vraiment l'agent de terrain. Le référent intercommunal, il va plus avoir un rôle d'animation et de coordination à l'échelle intercommunale parce que l'ambroisie, elle ne s'arrête jamais au panneau de la commune. Ça, c'est clair et net. Ça serait trop beau. Donc, du coup, par rapport à ça, le référent intercommunal, il va plus avoir un rôle chez nous. Le rôle qui lui a été donné, c'est d'être en relation avec ses communes, de vérifier que chaque commune a bien désigné ses référents qui sont formés, de mettre en place des réunions, au moins deux réunions par an, de prendre le temps avec leurs référents. Ils sont souvent aussi en appui par rapport à tout ce qui est la communication ou l'élaboration de cartographie parce que ce n'est pas toujours simple pour certains. L'outil informatique n'est pas encore très simple pour tout le monde. De pouvoir, dans ces systèmes-là, on a des gens qui sont quand même férus sur des systèmes siges, ce qu'on appelle le signe d'information géographique, etc., et pour venir derrière abonder les cartographies. Derrière, on a donc, pour nous, c'est un soutien logistique dans le sens où, vous voyez, tous les matins, j'ai 1500 référents qui m'appellent. C'est quand même difficile de réunir tout le monde au même endroit. L'échelon intercommunal, il a le bénéfice de réduire et ça nous permet en forme périmidale de redescendre l'information, etc. et c'est aussi un outil intéressant dans l'organisation de la logistique, c'est-à-dire que quand je me déplace, c'est eux qui ont préparé, par exemple, la salle, etc. parce que, c'est sur leur territoire et c'est beaucoup plus simple que pour nous qui sommes sur l'ensemble du territoire. On a mis en place aussi les formations de ces référents communaux et intercommunaux. Vous voyez que pour cette année encore, il y a eu 8 sessions de formation. La formation telle qu'elle est faite en Auvergne, il a été validé, on fait une formation intégrale, on va dire, de 3h, 3h30 en salle où on balise toutes les thématiques qui sont propres aux référents, à son rôle et les contraintes qu'il peut trouver, etc. Mais c'est aussi le positionnement, enfin, par rapport à ce qui se passe en milieu agricole, etc. C'est vraiment une information importante. Et derrière, on a fait le choix de ce que la fenêtre de créneau qu'on peut avoir pour emmener les gens vraiment voir l'ambroisie sur place pour la reconnaître, c'est très court parce que dès qu'elle est en pollen, vu les problématiques, on ne peut pas emmener des gens qui sont en risque pour aller voir l'ambroisie. Donc, dès qu'elle est en pollen, on est équipé comme un cosmonaute, on doit avoir une combinaison jetable, on doit avoir un masque, des lunettes, donc déjà, quand on peut éviter ça, c'est déjà pas mal, des gants en plus. Donc, la fenêtre de tir, elle est très restreinte et c'est pour ça qu'on a fait ces choix-là parce que le fait de pouvoir faire les formations en salle avant, nous, ça nous permet d'avoir après plus de latitude pour pouvoir voir des groupes, plus régulièrement sur des espaces de temps, quand vous avez vu la plante pendant une heure, vous n'avez pas tourné en rond toute l'après-midi autour. Je pense que c'est suffisant pour quand même l'avoir vu et avoir eu le temps d'échanger dessus. Donc, voilà, c'est ce qui permet aussi ce fonctionnement tel qu'il avait été choisi à l'heure actuelle en Nouvelle. On a mis en place aussi une boîte à outils des références. Cette boîte à outils, vous le voyez, elle est vraiment très visitée. On a plus de 8,5 connexions par jour sur l'ensemble de l'année avec des pics, notamment sur le... On le voit, parce que dedans, on a toute la réglementation, les documents qui leur sont propres, etc. Et donc, du coup, avec des pics saisonniers et aussi au moment des formations, etc. Mais on voit que sur toute l'année, elle est fréquentée. Donc, elle est fréquentée aussi, on parlait tout à l'heure, par exemple, sur l'élaboration des cahiers des charges, quand il y a des travaux. Elle est fréquentée aussi quand on a différentes thématiques qui sont générées sur différents plans. Et on a ces... Alors, elle est aussi fréquentée quand, par exemple, il y a de la communication. On a mis des outils de communication qui sont directement téléchargeables dedans, des photos, des choses comme ça. Donc, c'est des choses. Et là, vous avez la même chose sur l'observatoire après de l'autre côté. La plateforme finalement à Ambrosie, donc, nous, on est affilié. On avait même été en test bien avant qu'elle soit remise au niveau national. Ça fonctionnait bien. On a eu des couacs quand ça a été passé au niveau ministériel. Derrière, vous voyez donc, pour nous, c'est un outil qu'on utilise et qui sert vraiment au référent. Comme vous l'a expliqué Anne-Marie tout à l'heure, on a le même fonctionnement que tout le monde. Après, l'objectif, ce qui n'a peut-être pas été dit, c'est que, vous voyez, on voit un tas de points rouges. L'objectif, à terme, c'est d'avoir des points de verre. Alors, ce n'est pas si facile que ça à atteindre pour plusieurs raisons. Ça ne veut pas dire, des fois, quand on reste en rouge, que le travail n'a pas été fait. Nous, on a des référents qui ne prennent pas bien en compte, qui ont du mal à maîtriser l'outil et du coup, le travail a été fait et on n'avait pas le retour sur la plateforme. pour pallier un peu à ces problématiques qu'on peut trouver de plus de territoires, on va dire, des fois avec des difficultés selon les personnes, l'âge des personnes, la prise en compte des outils informatiques. On a mis en place à côté des tableaux de bord qui leur permettent et qu'on leur demande de remonter les informations en fin d'année. Comme ça, ça permet d'abonder et de voir avec eux. Alors, la pratique qui avait été donnée, c'est que sur la plateforme de signalement, dans le cadre de l'accompagnement, on a une supervision en tant que coordinateur. Quand les points restent au rouge pendant une dizaine de jours, on reprend contact avec les référents et avec la commune pour voir où on en est sur la gestion du signalement s'il est resté au rouge. Par contre, c'est un avantage quand même cette plateforme, c'est qu'en fait, nous on sait que, vous voyez, le nombre de signalements qu'on a pu avoir cette année, on est presque à 1000, enfin, on doit être à 6, 700 signalements. L'avantage, c'est que ça nous permet aussi quand même, même si c'est moyennement orchestré, de savoir tout ce qui a été validé en vert, validé, comme quoi, c'était bien l'amboisie en bleu, mais on n'a pas le résultat, et ce qui est en rouge, c'est ce qui est resté à valider. Donc nous, ça nous fait nos fenêtres de tir par rapport aux problématiques qu'on a pour l'année suivante. voilà par rapport à ce qu'on peut dire, ça nous permet aussi, en Auvergne, je pense que c'est le cas sur pas mal de choses, on a d'un côté les priorités sur lesquelles on a les signalements qui sont extraites, c'est les routes, on le voit, sur votre droite, là-bas, en marron, et on va dire orange, tout ce qui est le milieu agricole et les champs. Donc vous voyez que c'est les deux parties qui sont quand même les plus impactées sur la gestion des signalements. Donc du coup, on a fait le choix d'un accompagnement des collectivités, des référents et des structures partenaires, donc ça passe par l'information, la formation, l'assistance technique aussi, l'aide à la gestion et au suivi des signalements, l'accompagnement à la mise en place de plans de gestion et comment on va vous proposer, enfin moi je pense que c'est vraiment intéressant sur votre territoire de partir sur ces plans de gestion, des plans de gestion, des plans d'action et de communication, de l'animation aussi au niveau des réunions professionnelles et publiques, des ateliers d'arrachage, des groupes de travail, de la communication, de la concertation et de la médiation, alors ça c'est le paramètre, c'est moi qui suis en charge pour l'ensemble de la région au Verran-Renal sur tout ce qui est la concertation et la médiation. L'ambroisie, il faut bien avoir en tête que ça peut vite devenir très conflictuel. Parce que d'un côté on peut avoir des intérêts, des intérêts qui ne sont pas les mêmes pour les personnes. Des fois on a des personnes qui sont, moi j'ai eu des cas, des personnes vraiment atteintes de maladies et ce n'est pas marqué sur leur figure là. Donc quand ils se promènent dehors ou qu'ils habitent par exemple en face d'une route bien infestée ou d'un champ agricole, c'est plus vivable pour eux. Donc ça c'est des choses, ça peut vite devenir problématique. Donc ça il faut bien être au fait par rapport à ça. La coordination et puis la prospection. L'accompagnement des collectivités sur l'Auvergne, ça a été 406 structures accompagnées et 1102 actions opérationnelles. Donc vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de choses qui se font. Et puis sur les partenaires, on a 139 structures qui ont été accompagnées cette année et 778 actions opérationnelles. Voilà une cartographie, vous voyez que c'est à peu près répartie. La cartographie change d'une année sur l'autre en fonction des besoins. L'objectif à terme, c'est que les collectivités deviennent autonomes sur la gestion de leur moisie. Donc il y a des collectivités qu'on voit moins parce qu'elles se sont bien saisies de cette problématique, elles sont bien organisées et des fois on a les résultats qu'à la fin de l'année ou si nous on passe, on peut s'arrêter pour discuter. Mais voilà, il faut savoir qu'à terme, l'objectif c'est que les collectivités deviennent autonomes sur ces gestions-là. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que 59% des actions ont été dédiées à l'accompagnement dans la gestion des signalements. Ce n'est pas toujours simple au démarrage de prendre en compte, de bien s'organiser par rapport à la prise en compte et à la réponse sur les signalements. Et c'est notamment, il y a de l'administratif, il y a la vérification, etc. Et ça c'est des choses sur lesquelles ça demande de l'accompagnement. Voilà un exemple, je vous ai mis un exemple de comment on orchestre quand il y a un signalement. Là je vous ai mis l'exemple de la commune de Serban. Le signalement était arrivé par l'ARS. Il a été transféré donc à l'Afredon. L'Afredon a pris contact avec la mairie à analyser la problématique. Ça a donné lieu à une information, enfin, on a des échanges très régulièrement avec la Chambre d'agriculture quand c'est le milieu agricole. La demande d'appui aussi parce que les parcours techniques c'est quand même le cœur de la Chambre et donc vous êtes aussi intéressés par rapport à ces problématiques-là. ça a donné lieu derrière à une réunion de concertation en mairie avec les référents et le maire et puis après avec le maire, les élus et l'agriculteur concerné. Là, franchement, vous vous apercevez peut-être et pour moi c'est plus un champ de tournesol c'est un champ d'embroisie. Là, on a fait couper ce champ. Il a été complètement détruit parce qu'en face il y avait des personnes ça a donné lieu quand même au déplacement il y avait une personne qui était sous résistance respiratoire c'est comme si vous étiez de l'autre côté de la rue et de l'autre côté il y a deux enfants qui sont devenus asthmatiques. Et puis le résultat c'était le fauchage de deux parcelles en faisant franchement là j'avais aucun scrupule à faire faucher les parcelles il n'y avait plus du tout c'était des parcelles d'embroisie. Et puis derrière ça a donné lieu à la sensibilisation des élus des réunions publiques un plan d'action communale qui est mené depuis donc tout le référent Ambroisie a fait le recensement sur l'ensemble de sa commune toutes les parcelles sont recensées ils ont fait ça c'est très simple des fois il ne faut pas des gros outils ils ont pris le plan cadastral et ils ont fait tout le tour de la commune et ils ont ciblé. L'accompagnement des partenaires il est plus on a des gros poils qui sont la relation et l'animation entre tous les intervenants parce qu'en fait on est l'électron central et quand ça ne va pas ou quand il faut aller mobiliser c'est le rôle aussi des animateurs et coordinateurs derrière on va retrouver un gros pôle plan de gestion et gestion des signalements et surtout ce sur quoi on cible aussi c'est la réglementation et l'expertise technique parce que ça c'est des choses qui manquent et c'est des gros pôles au niveau des partenaires donc on a mis en place certaines actions notamment la formation de terrain par exemple des services des routes en 2018 on a fait 4 sessions il y a eu 64 agents qui ont encore été sensibilisés et formés ça a été aussi la formation l'information en milieu agricole on a encore formé et sensibilisé 203 personnes notamment par le biais de la MSA qui est partenaire avec nous ça a donné lieu par exemple à des échanges vraiment techniques sur des exploitations qui étaient impactées et ont été reçus par l'exploitant ça a été aussi à la demande des collectivités de plus en plus pour répondre à l'ambroisie donc on a des je vais vous donner un cas le chez Sormorges par exemple chez nous le chez Sormorges l'ensemble des exploitants a vraiment pris en compte cette problématique et la gère vraiment assez bien il reste un seul exploitant qui n'a pas pris le train en même temps que tout le monde sauf que cette année il s'est trouvé contraint déjà parce que ces parcelles elles sont à côté de la maison de santé avec les médecins etc donc au milieu maintenant ça devient parce qu'avec le développement urbain ça devient une parcelle qui est pratiquement enclavée dans un village et troisièmement à côté on a des exploitants qui font un travail sûrement d'arrache-pied parce que c'est aussi sur des je l'ai dit tout à l'heure sur des plantes médicinales etc ça demande beaucoup de travail à la main etc franchement quand vous voyez l'état des parcelles vous dites chapeau parce que quand vous connaissez un peu le secteur vous savez le travail qui est fait derrière et là au milieu de tout ça il y a toujours celui qui travaille très bien celui qui travaille bien et puis malheureusement on en a d'autres qui suivent et c'est pas toujours simple de mener le train en même temps je vous le garantis sauf que là ce qui s'est passé c'est que on en arrivait à un état où il était incriminé stigmatisé même par ses collègues et ça voilà c'est aussi des choses qu'il faut bien avoir entendues et pour pallier à ça du coup on a fait une réunion une réunion en mairie avec l'exploitant et avec les exploitants en général pour justement revenir sur la plante ses spécificités qu'est-ce qu'on devait faire etc après c'est du technique qui a été remis en place derrière donc et puis l'agent de l'agriculture du Cantal qui vient elle de faire former l'ensemble de ses techniciens à la thématique on passe aussi sur beaucoup d'actions de communication notamment au capitaine Allergo auprès des scolaires qui est mobilisable et où l'observatoire n'a pas encore reçu mes chiffres mais il va arriver il faut savoir qu'on passe en moyenne 4000 élèves nous sur la région Auvergne sur la sensibilisation donc ça c'est des choses que vous pouvez mettre en place je pense qu'il y a des mallettes qui sont disponibles peut-être en ARS nous c'est le cas en Auvergne donc la lutte contre l'ambroisie en Auvergne la conclusion c'est un travail de proximité un accompagnement de qualité une bonne mobilisation des acteurs qui soit à la fois public mais aussi privé un investissement vraiment collégial et une dynamique de groupe et c'est comme ça que ça fonctionnera restez pas écartés il y a un plan local qui va se mettre en place soyez acteurs si vous avez des choses à dire c'est maintenant c'est pas après c'est pas après coup et on peut aménager les choses c'est vraiment tous et ensemble derrière des comités techniques nouveau à l'échelle régionale et départementale et des groupes de travail qui sont vraiment actifs sur les thématiques un réseau de collectivités de référents qui sont vraiment responsabilisés qui s'ancrent sur le territoire vous parliez de la saison estivale et des vacances pour pallier à ça en fait on n'est pas limité en Auvergne sur la désignation des référents je vous invite à faire la même chose au niveau des référents communaux parce que déjà dans vos équipes le fait qu'ils soient désignés comme référents qu'ils aient la formation vous avez aussi une responsabilité en tant qu'employeur sur la santé de vos employés donc là ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été informés et de leur mettre à disposition le matériel nécessaire c'est à dire les équipements les gants les masques etc. ça c'est important donc ça c'est vraiment des choses à avoir en tête et puis un enjeu de santé publique régional décliné sur les territoires de proximité par le biais des contrats locaux de santé nous chez nous il y a des contrats locaux de santé donc ils sont aussi actifs ça fait aussi partie de la chaîne et il y a des fiches de gestion de l'ambroisie dans les contrats locaux une communication active et un bon relais des actions par les médias alors je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder la télé mais moi je passe régulièrement même au niveau national ça m'arrive régulièrement et puis un travail engagé sur la nouvelle organisation régionale suite à la fusion avec Ronald Pauvergne et dans le cadre du PRSE3 puisque le PRSE3 nous a été signé depuis avril 2018 donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce qu'on a mis en place en Auvergne je suis à votre disposition sur les questions si vous en avez je suis à votre disposition Sous-titrage FR ?